... Au cœur du Hothatlas oriental et à 2300 mètres d'altitude, les communes d'Imchil et Bousmou regorgent de richesses naturelles et humaines importantes. Elle compte environ 16 000 habitants, mais représente un taux de pauvreté plus élevé à l'échelle de la région. La dégradation des ressources naturelles et l'impact du changement climatique a exacerbé cette situation, vu que la majorité de la population vit sur l'élevage et l'agriculture de montagne. L'activité économique principale est l'agriculture, dont la femme représente un maillant dans la chaîne de production des richesses. La femme de ces deux communes, de part son lien très étroit avec son environnement familial, joue un rôle primordial dans le développement socio-économique au niveau local. Malgré ce rôle incontournable, le statut de la femme reste en deçà des espérances dictées par les indicateurs de développement humain et ceux de millénaires. Sur le plan social et au cours de l'évolution économique de cette zone, les femmes rurales d'Immelchil et Bouzemou restent le maillant faible. En effet, les plans communaux de développement des deux communes rurales révèlent que 78% travaillent dans l'agriculture, 85% des femmes adultes sont analfabètes, uniquement 25% des filles sont scolarisées. L'association Achyam, depuis sa création en 2000, a œuvré pour le développement humain et particulièrement la promotion de situations de la femme de la vallée de Asif-Mellul en mobilisant les institutions nationales et la coopération internationale. Partant de ces indicateurs que l'association Achyam a bénéficié en décembre 2012 de l'appui de fonds pour l'égalité des sexes de l'ONU-Femmes. Les pourcentages des filles au niveau primaire démontre une évolution de la mentalité des parents au niveau de ces communes de montagne pour la scolarisation de la fille, avec un taux qui a évolué de 26 à 33 % et pour toute branche d'âge confondu. L'ONG ARIAM appuie cette évolution par le maintien et la gestion des jardins d'enfants qui permettent la sensibilisation de la population à la scolarisation des enfants. Etant donné le taux d'analphabétisme élevé chez les femmes au niveau des deux communes, celles-ci ne sont pas aux mesures de s'impliquer efficacement dans la gestion des affaires locales, de défendre leurs droits et même d'être autonomes économiquement au sein de leur société et de leur foyer. C'est pour cela que la vision d'ARIAM dans le cadre de projets FGE est de faire émerger un groupe de femmes qui sera renforcé et encadré pour initier une force leader capable de promouvoir la position des femmes au sein des chefs de foyer et de la société. Parmi les encentres d'alphabétisation des femmes gérées par l'association ARIAM au niveau de la commune de Bouzmoui-Imichil, avec le ministère chargé de l'éducation informelle, un groupe de familles d'AIR est constitué. Le projet de renforcement des capacités des femmes du Conseil de l'éducation du Haut Atlas Oriental pour l'autonomisation économique et sociale appuyé par le Fonds pour l'égalité des sexes ou une femme, ce groupe de femmes a suivi un programme de renforcement des capacités dans le domaine des droits civiques, de plaidoyer et de leadership. Il y a de la vie de l'éducation numérique. Il y a des des besoins de la police et des effets de la police et desrakthandre. C'est une forme de façon très importante et de savoir plus en plus sur les femmes. Cela à travers l'organisation de plusieurs formations et ateliers, ainsi que des voyages et rencontres qui permettront à ces femmes d'élargir leur champ de vision et de voir d'autres cas de famille de Rueissi. Nous avons fait beaucoup de choses, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons fait beaucoup de choses en raison de la justice, en raison de la justice, Le nombre de la légende du générique on a pu faire Wish Les filles sont en train de acheter des finances Les filles sont en train de faire Les filles ont sa part Ce qui ne sont pas en train de faire pourлексiller le pays Les filles sont en train de faire Les filles ont été diplômées Les filles ont été offert pour le pays L'autonomisation de la femme rurale est la voie que l'association ARIAM veut développer à travers la constitution d'un lobbyine et d'un leader féminin d'Imilchil. Le renforcement des capacités de ce leadership qui est constitué des femmes et filles des deux communes d'Imilchil et Bouzmou permet de faire le plaidoyer pour l'amélioration de la situation de la femme sur le plan économique et social. Ce groupe, en formant un lobbyine, peut attirer une forte attention des instances nationales, tels les conseils communaux et provinciaux, le ministère qui se charge des affaires sociales et de la famille, et même vis-à-vis des organisations de coopération internationales qui investissent dans l'aide au développement pour ces zones de montagne du Haut Atlas. Malgré que l'agriculture est une occupation primordiale des femmes et de l'agriculture, de Bouzmou et d'Imilchil, les bénéfices tirés sont très limités. Le second volet de projet de renforcement des capacités des femmes du Haut Atlas oriental pour l'autonomisation économique et sociale, appuyé par le Fonds pour l'égalité des sexes, ONU Femmes, a concerné la promotion des activités génératrices de revenus pour les femmes à travers des filières agricoles et non agricoles qui existent dans la zone, mais qui sont sous-valorisées. Sur les sept filières analysées d'une manière participative, les femmes bénéficiaires du projet de fonds pour l'égalité des sexes, FGE, ont opté pour la filière avicole, centre de collecte et de vente des eubildiers. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. à dire que les genscombrent, ils couvrent ces services, et ils sont habitués comme eux. Ils ne sont pas obligés d'aller à l'éliminer. Et c'est juste pour dire, qu'on revient que les enseignements, la coopération, lesromes, et donc ils ne se trouvent pas aux six clients et les uns achats ont besoin d'un nouveau en même temps. Et ils ne font pas des raisons 핑éro, La seconde filière disposant d'un marché local prometteur est la transformation des dérivés de céréales à travers la coopérative Damont. La seconde filière disposant d'un marché localement et d'un marché localement et d'un marché localement et d'un marché localement. Les femmes rurales des communes d'Immilchil et de Bouzmou améliorent leurs conditions socio-économiques. Le taux de scolarisation des femmes a connu une nette évolution entre 2005 et 2015. 11 centres d'analphabétisme sont en activité et offrent l'opportunité aux femmes illitrées d'accéder à l'éducation. Le renforcement des capacités d'un groupe de leaders constitué de 30 femmes qui peuvent plaidoyer pour l'amélioration de leur situation. L'amélioration des capacités de 45 femmes de ces deux communes pour développer des activités génératrices de revenus résistantes aux changements climatiques. 240 femmes mettent en œuvre deux types d'activités génératrices de revenus et maîtrisent le marketing de leurs produits. Grâce au résultat de ce projet, appuyé par le Fonds pour l'égalité des sexes et par l'appui du bureau ONU Femmes, l'ONG Achiam a vu renforcer ses capacités pour être la locomotive et le plaidoyer de la cause de la femme et ses droits. Le groupe leader des femmes d'Immilchil peuvent capitaliser sur cette expérience et assurent une pérennisation de leurs projets d'autonomisation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...